Monsieur le député Michel Vernier, vous avez très bien défini le problème. D'abord, nous le préparons en ce qui concerne la France elle-même, en essayant d'être le plus exemplaire possible. Et c'est le sens des lois qui sont portées par Madame Ségolène Royal sur la transition énergétique, sur la biodiversité. En ce qui concerne la COP21, que j'aurai l'honneur de présider, les objectifs sont au nombre de quatre. Je les cite rapidement. Le premier, le principal, c'est d'obtenir pour la première fois un accord universel des 196 parties qui seront présentes pour ne pas dépasser les deux degrés d'augmentation du climat liés au gaz à effet de serre. C'est très difficile, mais par notre politique diplomatique, par toute une série de rencontres, d'interventions au premier rang desquelles le président de la République, nous allons en ce sens. Le deuxième objectif, c'est de prendre la mesure de toutes les contributions nationales qui sont publiées au fur et à mesure par chacun des pays. Tous ces pays doivent publier leurs contributions avant la fin du mois d'octobre. Nous en sommes aujourd'hui à près de 40 pays. Troisième objectif, il faut faire en sorte que les financements et les technologies soient rendus disponibles. Car lorsque vous discutez avec des responsables de pays en voie de développement, ils vous disent oui, d'accord avec l'objectif, mais où sont les finances, où sont les technologies ? C'est notre objectif de les fournir. Et enfin, le quatrième point, c'est précisément d'associer les communes, les régions, les entreprises, la société civile et vous, mesdames et messieurs les parlementaires, pour faire en sorte que nous arrivions à la fin de l'année au succès que nous attendons. Il n'y a pas d'autre solution que de réussir pour une raison simple, monsieur le député. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y a pas d'autre planète disponible. Merci. La parole est à monsieur le député.